Bonjour à tous, la surprise AMG du Salon de Genève, les tarifs de la Ford Fiesta et on a testé la Nissan Leaf autonome dans les rues de Londres. C'est le sommaire du jour. Avant cela, mariage PSA et Opel, c'est acté. C'est fait, Opel Vauxhall passe sous pavillon français. PSA, déjà propriétaire de Peugeot, Citroën et DS, s'offre la filiale européenne de General Motors pour 1,3 milliard d'euros. Avec le rachat de la marque allemande, déficitaire depuis 15 ans et que PSA compte faire repasser dans le vert d'ici 2020, l'entité tricolore donne naissance au deuxième constructeur automobile européen derrière Volkswagen mais devant Renault. Opel Vauxhall, c'est 6 usines de montage, 5 sites de production de pièces, un centre d'ingénierie et environ 40 000 salariés. La classe cabriolet n'est pas l'unique nouveauté Mercedes du Salon Genève 2017. Il y a aussi un concept, le GT Concept. Il est développé avec AMG, le préparateur attitré du constructeur depuis 50 ans. et annonce un nouveau modèle dans la gamme. Mercedes AMG semble visiblement vouloir s'immiscer sur le segment découpé sportif 4 portes où règne déjà en maître la Porsche Panamera. Plus de détails à suivre sur autoplus.fr via l'onglet Salon de Genève. Et toujours à propos du Salon, on a besoin de vous pour élire les meilleures nouveautés. Une quarantaine de modèles sont soumis à votre vote dans 4 catégories différentes. Vous avez jusqu'au 15 mars pour participer. On compte sur vous. Du côté du stand Ford, la vedette, c'est la Fiesta. La 7e génération de la citadine profite justement des festivités pour dévoiler sa gamme et ses tarifs. Mise à prix pour les versions 3 portes, 13 950 euros avec le 1 litre 1 essence de 70 chevaux et 16 950 euros avec le 1 litre 5 diesel de 85 chevaux. Deux motorisations ici associées à la finition de base et champ de chaul, qui comprend climatisation manuelle, jante acier 15 pouces et alerte de franchissement de ligne. Le deuxième niveau de finition ajoute l'écran couleur tactile et le régulateur de vitesse. Quant au troisième, il profite de phares issus de glace automatique du système de lecture des panneaux et de sièges sport. Deux niveaux également déclinés avec les blocs essence de 85, 100 et 125 chevaux ainsi que le diesel de 120 chevaux. Les premiers exemplaires sont attendus en concession fin juin, début juillet. Il faudra en revanche patienter jusqu'à la fin d'année pour commander la chic finition vignale et même jusqu'au premier trimestre 2018 pour rouler dans la déclinaison sportive ST et son 3 cylindres de 200 chevaux où l'active la fiesta avec son look de SUV et sa garde au sol surélevée. Direction pour finir Londres où Nissan teste sur route ouverte sa Leaf autonome. Nos envoyés spéciaux Vincent et Corben ont pris place à bord de la Compact pour un tour en ville. Et sur autoroute, écoutez leurs impressions. Bon alors ça y est, on est en automatique et la voiture suit ce qu'il y a dans le GPS. C'est parti et ça tourne tout seul. Oh non, on ne va pas expliquer déjà. C'est génial. Ça accélère, ça va être là. J'ai l'impression que c'est conduit par quelqu'un. J'ai l'impression qu'il y a une vraie personne qui l'a conduit. C'est doux, c'est pas brusque, il n'y a pas de souci. C'est très impressionnant, c'est une première. Donc forcément de voir le monsieur devant nous conduire sans conduire. C'est très impressionnant. Merci mesdames. C'est étrangement très sécurisant. J'ai presque plus confiance. Bien que là on rentre sur notre route, là maintenant tout de suite. J'ai un peu les chocottes parce qu'il y a plein de voitures qui arrivent à côté. Donc je me tourne vers de rien. Non, c'est bon. Non, non, c'est à la fois frippant, à la fois rassurant. Parce qu'on se dit que l'ordinateur ne veut pas se planter. Je me dis qu'il ne peut rien arriver. Même si c'est une version bêta, même si c'est du test, c'est franchement impressionnant. Après il y a des bruits derrière parce qu'il y a des ordinateurs. On sent que c'est du test, tout ça, mais c'est ultra fonctionnel. Et puis là quand tu regardes l'autoroute, ça roule, ça dépote. Et le monsieur a vraiment ses mains nulle part. Il se tient les mains. La conduite semi-autonome sera une réalité sur les modèles Nissan européens avec l'arrivée imminente du nouveau Qashqai. Un système autorisant la conduite sur plusieurs voies avec changement automatique de fil sera lancé en 2018 tandis que la technologie de conduite autonome en ville est annoncée pour 2020. On vous donne rendez-vous dès demain pour un JT spécial Salon de Genève en direct des allées. En attendant, ne manquez pas une biette des annonces avec autoplus.fr. A demain. Sous-titrage Société Radio-Canada